bonsoir à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie et je fabrique des meubles en carton alors aujourd'hui je vais vous présenter mon meuble à chaussures alors bah là en fait j'ai regardé dans mon pc parce que ça fait un an que j'ai fait j'ai pas toujours enfin j'ai pas trouvé le temps pour faire les vidéos et entre temps bah en fait les les vidéos s'étaient effacées je sais pas ce qu'il s'est passé ou alors je les avais peut-être pas tourné j'en sais rien je me souviens plus mais ça fait un an que j'avais fait le meuble et voilà mais bref ça m'empêche pas de vous en parler pour vous le présenter un petit peu et puis vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris pour réfléchir pour faire un meuble voilà qu'il soit sympa et tout donc alors bah je les fais je sais pas si on voit je vais les je vais monter un peu la caméra voilà donc en fait j'ai fait pour ceux qui ont déjà vu la vidéo pour le vide poche en fait bah j'ai fait voilà pour que ça fasse un peu raccord moi quand je fais des meubles j'essaye toujours de les faire bah qu'ils aillent l'un avec l'autre alors j'avais fait ça l'année dernière bah entre voilà entre deux quoi parce que j'étais rentrée de vacances j'étais repartie j'ai eu quelques petits soucis pour ceux qui ont suivi un peu mes actualités j'ai dû me racheter une voiture et tout bref donc ça je l'avais fait entre deux et donc j'avais rénové c'était la dernière pièce qui me restait à faire ce que j'avais fait là déjà la cuisine la salle de bain le salon et voilà c'était voilà le couloir c'était le seul coin qui était pas encore fait de la maison donc voilà et donc j'ai fait donc j'ai fait j'avais fait un meuble voilà le petit meuble que vous voyez là et j'avais fait aussi donc mon meuble à chaussures je vais vous le présenter aujourd'hui alors on va déjà ce qui était important bon là je n'ai pas enfin j'ai plein de petites réparations à faire normalement faudrait qu'il soit bien calé contre le contre le mur pas gêné mais bon il empêche malgré tout pas de d'ouvrir en fait et le boîtier électrique si jamais j'ai un électricien qui vient voilà il a toujours l'axé donc ce qui était important voilà c'était donc pour ceux qui ont connu mon couloir à l'époque je vous montre et voilà la tête qui avait mon couloir à l'époque je leur ai 9 j'avais un vieux meuble à chaussures que j'avais de l'ancien appartement et que j'avais pas j'ai pas eu le temps de refaire et en fait celui là je l'ai conçu un peu sur le fait dans un style un peu différent de l'autre parce que l'autre j'avais pas beaucoup de place à exploiter parce que je l'avais fait dans un couloir et voilà il fallait que j'ai connu la place donc j'avais fait les chaussures de manière à ce qu'elles aillent en pente et ben là je pouvais m'autoriser un petit peu plus de place donc je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous voyez en fait ici j'avais plus enfin j'avais un tout petit peu de plus de place donc voilà j'ai pris donc les mesures pour que ça aille vous voyez le but aussi bah c'était de mettre un maximum de chaussures parce que je voulais pas je voulais pas comment dire recombrer le couloir il fallait que je puisse ranger mes chaussures toutes les petites affaires les grands les bonnets toutes les petites choses qui me qui m'embêtaient je vais descendre la la caméra pour montrer d'autres choses voilà donc l'idée pour moi c'était d'avoir donc un meuble à chaussures je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo et donc j'ai fait aussi celui là donc l'idée c'était déjà d'utiliser donc de pouvoir le faire donc sur deux mètres donc évidemment j'ai dû faire des raccords pour pouvoir le concevoir si on voit ici c'est dommage que j'ai j'ai perdu les photos parce que je voilà mais bon c'est comme ça à l'époque j'avais prépare les vidéos et puis je sais pas ce qui s'est passé je les ai perdu mais bref donc l'idée en fait c'était de pouvoir mettre un maximum de chaussures alors quand je l'avais conçu au départ j'avais pensé à le faire de manière réversible donc c'est à dire des grandes cases pour les chaussures d'hiver donc les avoir voilà le plus facile possible à attraper et des petites cases pour le pour les des chaussures d'été les tongs et tout donc des plus petits des plus petits casés parce que voilà les tongs il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour les ranger et donc je m'étais amusé à bien le faire et tout au départ je n'ai pas vraiment nickel pour pouvoir l'hiver ou l'été pouvoir le changer de sens et puis finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y avait le problème des boîtiers électriques là qu'il fallait que je puisse ouvrir et fermer et donc en fait maintenant si je change de sens ça va plus aller parce que ou alors il va falloir que je refasse un autre décrochement et moi du coup ça me gênait au niveau esthétique parce que je voulais que ça fasse une même ligne droite et que le meuble à chaussures soit le plus discret possible donc bah du coup je l'ai laissé comme ça même si je m'étais amusé à le peindre bien et tout dans tous les sens et tout donc voilà donc ce que j'ai fait moi j'ai fait j'ai fait un petit voilà petit j'ai enlevé un peu de de carton quoi j'ai recoupé un petit bout et quoi dire de plus ouais j'avais pris du carton alors en plus c'est un carton qui est super léger super facile à utiliser c'est du carton alvéolé que j'ai pris et celui-là bah il il gondole un peu alors il y a beaucoup de gens dans mon groupe ils veulent vraiment toujours que ce soit lisse nickel et tout mais en fait moi je trouve bah quand c'est du carton bonne qualité personnellement je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble je sais pas si vous voyez un petit peu là si on regarde un peu de côté bah on voit on voit légèrement les petits les petits aléoles du carton mais moi perso perso j'aime bien en fait je trouve ça joli et je trouve que c'est plus c'est mieux à un carton en fait oui et il envoie des petits défauts des petites alvéales et que c'est repas bien proprement je trouve que ça fait plus joli après c'est moi c'est mon goût personnel chacun bien sûr ça se ça se discute pas mais personnellement je préfère moi j'ai apprécié que ça se voit qu'il y ait du carton et des petites traces de voilà de coups de pinceaux de trucs mais voilà que ça somme que ça soit bien fait que ce soit fait d'une manière harmonieuse plutôt que voilà que s'est chine et dessus à mettre du papier kraft et tout pendant des heures et au final ça se trouve ça peut servir de se décoller parce que voilà des fois ça marche pas bien et voilà moi c'est mon point de vue c'est comme ça et donc voilà donc c'est c'était bon voilà ça vous donnera des idées pour la conception d'un meuble chaussures voyez j'ai vraiment utilisé très peu de place il ya certaines de mes chaussures notamment les baskets qui dépassent bon moi je trouve que c'est pas gênant moi ce qui m'aurait plus gênée ça aurait été d'avoir un meuble plus imposant parce que bah le problème c'est qu'ici ça a lieu de passage et quand j'arrive avec mes mes bras chargés de course et tout faut pas qu'il y ait quelque chose qui me gêne dans le passage quoi c'est pour ça j'ai vraiment fait des meubles qui sont les plus petits possibles les plus fins et qui me gênent pas parce que voilà et du coup je sais pas quoi vous dire de plus après bah voilà je me suis apportée du sale part et tout j'ai vraiment fait ça entre deux et voilà moi je suis contente parce que maintenant voilà c'est fini j'ai quasiment plus rien à faire moi j'ai une petite des petites retouches et des petites réparations à faire donc donc voilà merci de m'avoir écouté bah si vous voulez avoir d'autres conseils d'autres idées d'autres astuces sur le meuble en carton n'hésitez pas à me suivre à vous abonner à la chaîne et puis venez visiter aussi mais mon site web pour être tenu ou prendre mes dernières actualités c'est que ça a pas fait donc voilà je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée je sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo et je vous dis à bientôt bye bye